La lutte Ne seras-tu jamais, misérable poète, Vaincre la lâcheté des rêves et des amours, Au vent du sort contraire, accoutumer ta tête, Comme tous les vivants luttés dans la tempête, Où te croiser les bras sans crier au secours. À droite, à gauche, vois, sur la mer où nous sommes, Chacun risque sa voix légère de son appui. N'il ne sait d'où tu viens ni comment tu te nommes, frère. Ne cherche pas dans l'océan des hommes, Comme un nageur tremblant, les épaules d'autrui. Ils ne t'insignent pas de leur indifférence. Hélas, ils ont chacun leur membre à nourrir. Chacun répond au cri de sa propre souffrance. Il n'est qu'un bien commun, la divine espérance. Le reste est la curée. Il faut mordre pour mourir. Songe que l'homme est nu, la terre très avare, Et fatale se combat des fougueux appétits. L'or n'est pas le doulet que le saint nous prépare. Le plus prompt s'en saisit, le plus fort s'en empare. Il roule puissamment sous les onglards dits. Pendant que cette foule au grand marché s'écrase, Tu n'entends ni sa voix, ni le bruit de ses pas. Tu la laisses courir, et ton âme en extase, Immobile et profonde, exhale comme un vase, Un parfum qui t'enivre et ne te soutient pas. Allons, frère, debout, s'il en est encore, Fais-toi ta pacotille, achète et revends chair, Crie après les marchands dans le temple sonore, La fortune chérie de l'homme qui l'implore, Et l'homme qui s'en plaint fustigeant vers la mer. Si la vie à tes yeux ne vaut pas cette épreuve, Je ne t'en puis blâmer, mais épouse ton sort, Fais comme Ophélia, sainte tunique neuve, Orne ton front, souris, et glisse au gris du fleuve, Vire Dieu, vers l'infini, dans l'oubli de la mort. Sous-titrage ST' 501